Bonjour, bienvenue dans l'objet du Stade Lavalois, aujourd'hui on est 8 mai, jour férié, mais on continue dans l'objet du Stade Lavalois. Aujourd'hui on va continuer dans le palmarès du Stade Lavalois, parce qu'il ne faut pas oublier que vous l'avez vu, une Coupe d'été, une Coupe de la Ligue, un palmarès du Stade Lavalois, et je vous présente comme objet un album Panini, je vous ai dit que je ne vous embêterais pas avec les albums Panini, il y a celui de 84, on en a plusieurs à côté, mais celui de 86 il est symptomatique parce qu'en couverture vous avez un Lavalois, et ce Lavalois c'est Bertrand Rezeau qui court après un Parisien, donc c'est la consécration pour l'équipe de Laval de faire la couverture de ce Panini 86 avec une magnifique équipe, moi j'adore cette équipe de 86, et pourquoi j'ai voulu en dehors de l'aspect qui est un Lavalois, c'est pour rendre hommage aujourd'hui à une institution qui est le centre de formation du Stade Lavalois, parce que dans ce Panini 86 qui nous fascinait, nous jeunes Lavalois et jeunes Mayenais, c'était que dans l'équipe vous aviez Rezeau, Perard, Sorin, Goudet, Payard, Collet, et à chaque fois c'était marqué Neu à Laval, en Mayen, et puis souvent formé au club, voilà. Donc on voulait rendre hommage à cette idée fabuleuse qu'a eue le président Bisson et Michel Lemillinaire, regardez, on a un vieux journal avec Lemillinaire et Bisson qui posent devant le futur centre de formation, voilà, on est en septembre 79, il dit qu'il a beaucoup d'espoir dans ce centre de formation, qu'il a fait un emprunt auprès des banques pour aider à la construction de ce centre de formation, 120 millions de centimes, on imagine bien, et pour l'instant il y a 10 stagiaires, alors bien sûr ce centre de formation c'était l'ancien siège du Stade Lavalois, encore Place Bisson, et donc il a eu cette idée géniale, voilà, il ne faut pas oublier qu'en 78-79 le Stade Lavalois il fait un quart de finale de Gambardella, et on vous met une photo, vous allez tenter de les reconnaître, vous verrez tout jeune, on voit les Goudet, on voit les Perrares, on voit les Mithons, on voit les Sorins, les Futurs, là qui sont là dans cette équipe quart de finaliste de Gambardella, et, 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 le 16 mai 84, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe, voilà, une victoire du Stade Lavalois en Gambardella, voilà, c'est la reconnaissance de tout ce travail de formation, et vous savez qu'on gagne contre Montpellier, alors 0-0 au bout du temps réglementaire, et 2-4 au tir au but, Montpellier qui est en face, il y a du blanc quand même, Laurent Blanc, champion du monde, il y a Guédé qui reviendra à Laval, il y a Franck Passy, il y a Ferraoui, grosse équipe, qui domine, il faut l'avouer, mais, écoute, le football c'est ça aussi, et nous dans l'équipe, on a la future génération qu'on va retrouver, les Rezeaux, tiens, le voilà, on a Dogon, on a Lambert, on a Blino, on a Gomis aussi qui marque ce dernier pénalty, Gomis que je tiens à saluer, parce que Gilles Gomis, je l'avais un dimanche, je me rappelle, rencontré à Guédel, où il racontait à son fils aussi, comment il avait battu le grand Laurent Blanc, champion du monde, donc vraiment, ça m'a fait plaisir de, là aussi, discuter avec un ancien du stade Lavalois, très attaché, et cette équipe, rappelons-le, quand même, elle avait battu quart de finale 4-0 Bordeaux, les Girondins de Bordeaux, pas n'importe qui non plus, et puis elle avait battu Rennes en demi-finale 1-1, et 4-3, et donc voilà, cette formation Lavalois, c'est son ADN, c'est ce qui lui a permis de rester aussi 13 ans en division 1, tous ces joueurs qui, on l'a vu, après, il y a eu Zanko, Denis Zanko, mais avec Dogon, Denis Zanko, qui sont partis très rapidement, ils n'ont pas eu le temps, comme les Perrard, les Goudet, de jouer 3-4 années, et je crois que s'ils étaient restés encore un peu, on aurait pu aller passer le cap, peut-être le cap de l'an 2000, en première division, en tout cas, on serait allé encore quelques années, et puis, bien sûr, les formateurs, c'est Bernard Maligorn, c'est Edi Oudensky, c'est Denis Zanko, c'est Stéphane Moreau, c'est ces gens qui ont, voilà, qui ont donné toute cette valeur, qui date depuis très longtemps, vous l'avez vu, lycée Ambroise-Parey, lycée de Laval, vraiment cette idée qu'à Laval, on forme les gens, on prend notre temps, et moi j'adore, j'adore cette phrase des anciens, d'avant 1914, pour Laval, leur doctrine, c'était faire des hommes par le jeu, et je trouve que c'est vraiment le stade Lavalois, il faut faire des hommes par le jeu, on l'oublie peut-être encore en ce moment, je ne sais pas si on est vraiment encore dans cette logique, de construire aussi des êtres humains, voilà, et puis, le centre de formation, on va vous mettre, on va vous mettre la victoire en Gambardella, la photo de Gambardella, vous irez sur le site pour voir tous les noms, parce que je ne vais pas vous le dire, et puis, j'avais trouvé ce 11 aussi, qui faisait, voilà, regardez, encore un grand article, il est superbe, sur le centre de formation, regardez, là, on a Pascal Brault, qui va, ce Pascal Brault, qui est encore au stade, qui va signer son premier contrat pro, et dans ce groupe, avec, bien sûr, Eddie Houdansky, qui on retrouve, on a Ferron, on a Métivier, Troussier, on a Géffroy, et puis, on a Raouf Bouzaïenne, voilà, regardez, on a fait tout un, et puis Dogon, bien sûr, parce que lui, il était parti, et il faisait partie des gros calibres, en termes de carrière du stade Lavalois, et puis, on n'oublie pas, parce qu'on n'est pas fixé sur le passé, qu'en 2014, le stade Lavalois fait une demi-finale aussi de Gambardella, était grand nom, Moukielé, dont, à l'évidence, il finira en équipe de France, Guy Rassi, qui, enfin, commence à réexploser, un peu à Amiens, voilà, donc, on a failli, là aussi, on perd bizarrement, sur le même score, qu'on avait gagné, à l'époque contre Rennes, 1-1, et 4-3 contre Oxerre, qu'est-ce que ça aurait pu être beau, que cette génération dorée du stade Lavalois, puisse aller en finale de Gambardella, et peut-être aussi la gagner, donc, on voulait aujourd'hui, voilà, à travers cet album, ces noms, qui résonnent, c'est Rezeau, c'est Sorin, c'est Perard, c'est Zanko, c'est Moukielé, c'est Raouf Bouzaïen, c'est Bro, c'est Ferron, voilà, rendre hommage, au sein de la, à la formation, à l'ADN du stade Lavalois, la formation, je vous l'ai dit, faire des hommes, par le jeu, j'adore cette devise, elle devrait être marquée, en grand, sur, sur le centre de formation, du stade Lavalois, merci, et puis, on se retrouve, pour un prochain objet, du stade Lavalois, qui réunissaient 128 équipes, nos juniors Mayenais, ont successivement battu, le stade Brestois, Vannes, Bordeaux, Rennes, en demi-finale, et Montpellier, en finale, 8 tours, victorieux au total, c'est au pénalty, qu'ils ont eu, finalement, raison, des jeunes Montpellierains, cette finale historique, pour nos juniors, se déroulait à Tours, on envoie des images, mercredi après-midi, à Tours, les Montpellierains, en blanc et à gauche, étaient opposés, aux Lavalois, pour le compte de la finale, de la coupe Gambardella, c'est Laval, qui engageait, mais c'est Montpellier, qui allait, au cours de cette première mi-temps, faire le jeu, pressant la défense, où Châtrefou faisait preuve, de beaucoup d'autorité, les méridionaux, comptaient sur Laurent Blanc, International Junior, comme beaucoup d'autres joueurs, sur la pelouse Tourangelle, pour alimenter une attaque, qui ne manque pas, d'artificier. Voici Laurent Blanc, parmi ces artificiers, Jean-Michel Guédé, le noir avant-centre, était un véritable poison, que Girard et Elifou, avaient bien du mal, à maîtriser, il sert qu'à d'air, mais Châtrefou, a bien fermé l'angle. Les Lavallois procèdent, par contre, attaque, après une faute de Kader, il bénéficie d'un coup franc. La balle va finir, dans les pieds de Dogon, qui ne tarde pas, mais son tir pas, juste à côté de la Lucarine. Ainsi, à la mi-temps, le score est vierge de 0 à 0. La deuxième mi-temps, elle est être marquée, par un renouveau Lavallois, tout d'abord, et puis surtout, par un but refusé, à la 74ème minute. A la suite de ce corner, de Bikes, Laurent Blanc reprend de la tête, et marque. L'arbitre refuse le but, prétextant que le numéro 10, Montpellier 1, s'est appuyé sur les épaules, d'un défenseur mayenais. Au ralenti, on voit qu'il n'en est rien, et que l'arbitre s'est trompé. Dommage pour les méridionaux, car le score restera bien, jusqu'à la fin du temps réglementaire. Comme il n'est pas prévu de prolongation, on procède au tir au but. Lavall mène 3 tirs à 2, et Laurent Blanc est face à Château-Fou. Le capitaine Montpellier 1, rate son tir, le gardien Lavallois, le staff est aimé. Il suffit, alors à Gomis, le numéro 10 Lavallois, avec des choses faites, Huck est parti à contre-pied. La Coupe de France des Juniors s'installera en Mayenne la saison prochaine, et ce n'est pas Gomis qui est leur née le plus attristé.